L'arbitre de cette rencontre est cet homme, Stéphane Breda. C'est son dixième match de D1 cette saison pour lui. 38 cartes en jaune, 4 rouges, 4 pénaltys à l'équipe locale, 1 pénalty à l'équipe en déplacement. Il a 37 ans, il est affilié à Dolin. Un long ballon vers la gauche vers Jeff Delen qui remet pour Tom Van Imskoutt la frappe de Van Imskoutt. Les premières interventions pour Patrick Neyce sur cette frappe de Tom Van Imskoutt. Kerkhoven avec Patrick Ogounsoto. Un de ses premiers ballons remis en retrait vers Jeff Delen. Puis on va chercher Tom Van Imskoutt. Le centre de Van Imskoutt, attention, second poteau, Nabil Dhirard. Nabil Dhirard sur son pied gauche et une première parade de Patrick Neyce. Jolie parade de Neyce pour cet endroit de Nabil Dhirard. Nabil Dhirard. Très bonne technique du Belgo-Marotin et pas de faute. Bon ballon pour les Bruxellois avec Tchulek. Julien Gorgus. Dans la profondeur est Steve Colpart qui contrôle et qui frappe. Colpart, le ballon qui passe à côté du but de Rony Kaspersic. Le centre de Van Imskoutt. Repoussé par Samuel Neva. De Michael Modoubi. Steve Delen qui remet ça. Le centre au second poteau vers Ditha Dekelveur. La tête de Dekelveur et ce ballon, me semble-t-il, est rentré. Et oui, effectivement, au vertu du score par l'ancien joueur du FC Brussels. Et du cercle de Bruges. Ditha Dekelveur, son deuxième but pour Westerlo. 23 minutes de jeu ouvert au du score. Ditha Dekelveur. Et une tête croisée. C'est devant Sidney Carrebourg. Ce ballon qui vient rentrer. Nouvelle montée de Bernd Tevens. Jeff Delen. La petite allanée de Delen dans la course de Bernd Tevens. La frappe d'Evens et la belle claquette de Patrick Neusk. Il a dévié ce ballon sur son montant. De Deneo Bonas. Il a le temps de centrer. Un centre précis vers... Et ça, c'était une reprise de Neva, justement. Donc il peut aussi apporter quelque chose offensivement. Running Scott. Lui, le rapproche de Patrick Neusk. La belle tête d'Ogunsoto. Et une nouvelle intervention de Patrick Neusk. Sur cette tête de Patrick Ogunsoto. On revoit le ballon précis vers Ogunsoto. Et la claquette de Patrick Neusk. Voici Bangoura, mais dos au but. Julien Gorius. Ça, c'est bien joué. La belle déviation de Richard Sulek. Et un arrêt déterminant de René Gaspersic. Alors que Bangoura s'était effondré dans le rectangle. Richard Sulek, derrière, a lui pu reprendre ce ballon. Bruno, pour Samuel Neva, qui était resté en attente, en position offensive. À nouveau, une occasion pour Richard Sulek de la tête. Et cette fois, c'est Julien Gorius qui hérite du ballon en égalisation. Et qui le place à côté. Un ballon qui a été touché par René Gaspersic. Et Neva. Il en est vu également par Julien Gorius. La tête de Bangoura. En deux temps, Bangoura qui alerte de nouveau Gaspersic. Et le retour de Steph Hill sur la ligne. Ballon qui n'est toujours pas sorti. Dans éclair l'unir avec Dieu de Neowona. Le centre d'Owona. Cette fois, la tête de Bouchoiry. De nouveau, Bangoura. Et la frappe magnifique. Le but de Christ Bruno. Eh bien, on le sentait venir. Ça faisait quelques minutes que les Bruxellois vraiment mettaient la pression sur cette défense de Westrleau. Qui a fini par craquer sous les coups de Boutoir répétés des Bruxellois. La sortie de Neyce un petit peu loupée. Attention, la frappe de Jeff D'Ellen à ballon dévié est sauvée sur la ligne par Sidney Carbeau. Eh bien, c'était chaud. Et ce ballon qui revient encore une fois dans le rectangle. Et voici Stéphane Breda qui met fin à cette rencontre. Et le Brussels qui arrache ici un très bon point finalement à Westerlo. Il y a de la joie sur le banc de Brussels. La réaction est venue des joueurs de Brussels après la contre-performance face au... ...